bonjour à tous alors deuxième numéro du concept à comprendre un deuxième numéro qui a tardé à venir parce que c'est le début et il faut que je prenne mes marques pour faire pour faire ces podcasts donc pour ce deuxième numéro de concept à comprendre normalement je vais vous parler de l'exogamie mais ça prend plus de temps que prévu au niveau du contenu donc du coup je vais vous parler de l'écologie politique alors tout d'abord l'écologie c'est la science qui étudie les êtres vivants leurs relations et leurs milieux ce terme vient du grec oikos maison habitat et logos science connaissance le terme apparaît en 1866 et sa paternité revient au biologiste allemand et théoriciens du tarwinisme social et 1 et quel j'espère je prononce bien dans son ouvrage morphologie générale des organismes ce dernier désignait par ce terme un champ spécifique de la biologie je cite la science des relations des organismes avec le monde environnant c'est à dire dans un sens large la science des conditions d'existence ainsi l'écologie permet de contextualiser l'étude du vivant l'écologie politique apparaît de fait en 1926 chez le biologiste russe vladimir ivanovitch vernavski mais cette science fut toujours éminemment politique car elle appelle à une réflexion sur un modèle économique et social voire à sa transformation c'est d'autant plus vrai avec l'avènement de l'économie de marché de la globalisation l'écologie a pris une place considérable dans la sphère médiatique au politique des pays occidentaux ces dernières années du fait d'une prise de conscience générale des effets néfastes sur l'environnement de l'activité humaine tel que conçu par le système libéral et capitaliste pour différencier l'écologie science de l'écologie politique les chercheurs en écologie vont créer des termes pour les différencier l'écologue et le scientifique alors que le militant politique est appelé écologiste l'écologie politique est par ailleurs à distancer le courant politique scientifique anglo-saxon appelé political ecology courant interdisciplinaire peu développé en france alors les origines de l'écologie politique actuellement l'écologie politique semble accaparer par les nombreuses ong et associations telles que l'association des amis de la terre ainsi que par le parti europe écologie les verts et c'est ainsi devenu dans la conscience collectif un truc de gauchiste un truc de bobo parfois cela dessert énormément la cause car l'écologie apparaît alors comme une préoccupation éloignée de la réalité des je cite petit jean rien de péjoratif là dedans alors que tout ça tout ça est faux cette récupération est expliquée par l'intellectuel laurent ozon écologiste de longue date qui a notamment mis en place la version française de la revue zi écologistes par l'absence de culture politique des premiers écologistes et par leur récupération subséquente par les milieux marxistes et trotskystes qui étaient intéressés par certains aspects de l'écologie en effet progressivement de nombreux courants écologistes sont apparus néanmoins on peut estimer que l'écologie est originellement un courant politique conservateur et traditionnaliste ainsi comme source d'inspiration on retrouve des mouvements issus du romantisme politique tels que certains courants de la révolution conservatrice allemande ou des auteurs américains tels que le précurseur de la désobéissance civile henry david taureau et son roman publié en 1854 où elle nous lavait dans les bois et qu'elle lui-même était membre d'un mouvement nationaliste l'association plan germaniste la france ne fait pas exception à cette annonce de l'écologie comme le remarque stéphane françois dans son livre l'écologie politique une vision du monde réactionnaire que j'ai chroniqué sur le blog je cite longtemps en effet l'écologisme français a été traversée de courant apolitique mais en contenu ouvertement conservateur le principal étant celui incarné par antoine wechter lorsque les verts sont devenus une force de gauche les environnementalistes aux réunis autour de wechter se sont éloignés pour se positionner officiellement de façon apolitique selon eux l'écologie n'est ni à droite ni à gauche fin de citation d'ailleurs les valeurs défendues par ces militants politiques sont clairement plutôt conservatrices défense du patrimoine et du terroir mise en avant de valeurs chrétiennes telles que l'humilité et le sens du sacrifice voire refus d'une vision anthropocentriste de l'homme sur la nature parmi les écrivains régulièrement cités en référence dans ces milieux écologistes conservateurs on retrouve ainsi les écrivains catholiques bernanos tolkien et chateaubriand monde moderne et écologie dès la fin du 19e siècle sous l'influence des écrivains léon tostoy et henry david taureau les anarchistes commencent eux aussi à s'intéresser à l'écologie le géographe élisée reclus incarne parfaitement la mouvance anarchiste exprimant des conceptions écologistes en effet l'écologie politique qui s'intègre dans la critique émise par ces anarchistes contre le monde moderne et contre le progrès je pense notamment au dessinateur émile gravelle proche d'édouard rumont et fondateur du courant libertaire naturaliste toute cette connivance prend de l'ampleur avec les événements de mai 68 et encore davantage avec le premier choc pétrolier de 1971 ainsi cette évervescence et cette évolution font qu'il ya de nombreux courants de penser au sein de l'écologie politique courant parfois profondément divergent voyons en si vous voulez quelques-uns de plus près tout d'abord l'écologie profonde alors c'est probablement le courant écologiste le plus connu des néophytes c'est aussi l'un des plus controversé l'inventeur du concept est le philosophe norvégien arne naïs j'espère je prononce toujours bien également théorisé en 1972 sous le terme d'échosophie cette mouvance invite à un renversement de la perspective anthropocentriste cette mouvance est traversée de réflexion anti chrétienne en effet avec son croissé et multipliez vous remplissez la terre et soumettez-la l'ancien testament y est ainsi vu comme portant les prémices la base idéologique permettant la pensée libérale car plaçant l'homme au dessus de la nature créant de facto un déséquilibre par ailleurs elle est à l'origine de nombreux autres mouvements tels que la théorie gaïa l'anti c'est l'antispécisme pardon qui est un mouvement qui refuse l'idée qu'il y ait une différence entre l'homme et animaux ou alors par exemple la thèse du mouvement pour l'extinction volontaire de l'espèce humaine oui vous avez bien compris bref il s'agit d'un courant radical qui comporte des éléments de réflexion très intéressant mais qui a aussi engendré de nombreuses dérives justement parlons maintenant de l'écologie sociale ce courant est apparu aux états unis en réaction à certaines dérives mortifères de l'écologie profonde son principal concepteur est l'écologiste libertaire murray bokshin il s'oppose dès 1987 à la mise en tropie de certains écologistes et surtout montre qu'il est nécessaire d'axer la question écologiste autour des rapports sociaux et que économique cette mouvance très inspirée par l'anarchiste pro pro pot qui non se veut profondément anticapitaliste communautaire décentralisée et guidée par la raison la morale et la solidarité ensuite parlons un petit peu de l'éco socialisme alors l'éco socialisme est une doctrine politique qui associe les valeurs écologistes et socialistes et elle est née dans les années 90 et elle part du constat que l'écologie est incompatible avec le capitalisme ainsi la recherche du productivisme inhérente à ce système économique est incapable de prendre en compte la préservation de l'environnement et les réalités humaines par conséquent cette logique productiviste doit être abandonnée cette doctrine amène à une reléture de mars sous un prisme écologique en rupture avec l'analyse marxiste traditionnelle et plus proche d'une analyse marxienne sur l'échiquier politique on retrouve cette doctrine dans tout un ensemble de partis de gauche en rupture avec les verts partis politiques qui restent acquis à l'économie de marché parlons maintenant de du mouvement de l'écologie intégrale alors c'est une notion qui est issu des mouvements royalistes en parallèle au nationalisme intégral de charles maurice avec l'encyclique du pape françois ce mouvement a repris du poids de la bête ces dernières années et l'écologie intégrale comprend bien entendu une dimension environnementale mais également une réflexion anthropologique c'est pourquoi les sujets tels que la gpa peuvent y être intégrés facilement elle se veut intégrale à l'image de l'église catholique qui se veut universelle si vous souhaitez approfondir cette notion d'écologie intégrale je vous invite à vous référer à la revue limite qui parle de de ce mouvement en grand détail ensuite parlons de l'écologie patriote cette expression peut surprendre à qui s'y connaît un peu en histoire des idées politiques car l'écologie est un domaine qui semble peu combattible avec une approche à copines mais la société évolue et avec la globalisation et le libéralisme toujours plus présent la nation peut se révéler être un terrain de protection pour qui veut protéger l'environnement et repenser la société bruno maigret issu des rangs de la nouvelle droite a été un pionnier au sein du front national sur la question évolue écologiste l'influence de l'oranzon est également importante en ce domaine mais c'est en 2014 avec le collectif nouvelle écologie rattaché au rassemblement bleu marine que le front national décide de véritablement incorporer l'écologie dans son programme mais en avant de la préférence nationale du protectionnisme des circuits courts et c'est néanmoins on est très loin d'une vision radicale anti moderne et anti libéral comme le dit le politologue stéphane françois je cite on est plutôt dans le développement durable sans volonté de rupture civilisationnelle ce virement s'intègre donc parfaitement dans le nouveau front national attaché à la question sociale mais doté d'une volonté indéfective de dédiabolisation par rapport à la notion des copatriotisme en tant que patriote il faut s'intéresser à l'écologie et l'intégrer à notre réflexion ainsi qu'à notre mode de vie privilégier le made in france faire vivre les traditions locales sans forcément tomber dans le folklore privilégier le beau et le bien le beau et le bienfait pardon aux rapides et aux faciles c'est un minimum par ailleurs de nombreuses solutions sont proposées des mouvements sont développés nous n'avons en fait aucune excuse à notre ignorance et notre inaction parlons justement de ces quelques solutions proposées par exemple le concept de décroissance qui a été développé notamment par serge la touche et qui prône un ralentissement de l'activité économique et notamment je cite un athéisme de la croissance ainsi que l'application du principe de précaution à toute manipulation les milieux naturels ce concept fort intéressant au demeurant est doublement polémique il peut être vu comme réactionnaire car semble au premier abord prenez un retour en arrière si on reste attaché à l'idéologie du progrès et peut être vu comme un énième mouvement des constructeurs il peut aussi être vu comme anxiogène et comme s'accommodant de l'aggravation des conditions sociales de la population même si je ne suis pas certaine qui soit la solution la plus fédératrice le concept de décroissance reste l'une des réponses les plus abouties aux problèmes de la société moderne alors s'est développé également le concept de localisme notamment par laurent anzon concept qui semble déjà moins révolutionnaire est plus apte à fédérer cela pourrait plaire autant aux sadistes co survivaliste au climat sceptique aux authentiques socialistes et anarchistes etc il s'agit d'une alternative concrète au turbo capitalisme prenant un retour au local comme son nom l'indique avec par exemple l'utilisation de la fiscalité dans une recherche de compétitivité d'attractivité de l'échelle locale je pense par exemple à l'idée de laurent anzon d'une détaxation de la proximité c'est à dire l'application d'un taux de tva plus bas pour les produits locaux des taxations qui serait combiné à une traçabilité accrue des biens pour plus d'informations sur ce sujet je vous dirige vers l'entretien de laurent anzon accordé au cercle henri lagrange sur le localisme qui est disponible sur youtube vous pouvez aussi dans le même ordre d'idées vous renseigner sur les concepts de d'éco-régionalisme et de bio-régionalisme en conclusion il ya au final deux grands courants au sein de l'écologie politique un courant progressiste et un courant conservateur et comme le dit stéphane françois il je cite diverge par leur vision du monde le premier croit encore au progressisme issu des lumières celui-ci trouvant une solution au travers du développement de la technoscience le second croit encore à une possible restauration d'un règne naturel sous le patronage de mère nature fin de citation ainsi alas je cite à la suite de luc ferry et de marcel gaucher nous pouvons dire que le débat sur l'écologie est susceptible d'être replacé dans une certaine mesure dans le cadre plus large des débats sur la modernité et l'héritage des lumières fin de citation alors si je souscris à cette analyse je ne peux que penser que la société de demain se pensera et se construira en réfléchissant de manière trans courante c'est pourquoi comme patriote donc attaché dans une certaine mesure à la construction jacobine de la société française on a tout intérêt à s'intéresser à ces questions et aux réponses possibles alors j'espère que ce second concept à comprendre vous a plu pour ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de ce podcast je souhaitais aborder ce courant politique car l'écologie est un domaine d'études et de réflexion qui m'a toujours profondément touché et je souhaitais montrer qu'il n'est pas l'apanage d'un mouvement comme europe écologie l'hiver c'est le moins que l'on puisse dire je vous suis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt